Bonjour à tous, je suis Loïc Boulan, professeur en génie électrique à l'Université du Québec à Trois-Rivières et directeur du Réseau québécois sur l'énergie intelligente, le RQI. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le directeur général de l'Association québécoise de la production d'énergie renouvelable, la QPER, il s'agit de M. Gabriel Durrani. En particulier, M. Durrani présentera la feuille de route 2030 de la QPER. Alors, celle-ci est d'un intérêt évident pour le RQI et ses membres qui travaillent sur les technologies de la transition énergétique, mais également pour les nombreux autres acteurs qui nous font aujourd'hui l'honneur d'être présents parmi nous. Donc, bonjour à tous, vous êtes vraiment les bienvenus. Pour cet atelier, nous débuterons par la présentation de la feuille de route 2030 de la QPER et uniquement cette partie du webinaire sera enregistrée. Donc, par la suite, les débats ne seront pas enregistrés, ne nous inquiétez pas par rapport à ça. Ensuite, nous laisserons la scène à M. Thierry Saint-Cyr, directeur d'Innover, qui est un regroupement sectoriel de recherche industrielle. Et viendra ensuite la période d'échange où vous pourrez prendre la parole, librement donc, qui ne sera pas enregistrée. Avant de procéder, permettez-moi de présenter brièvement les activités du RQI. En quelques mots, le RQI est un regroupement de chercheuses et de chercheurs universitaires et des universités et des cégeps du Québec. Le RQI traite des enjeux de la transition énergétique plutôt sous l'angle des sciences naturelles et du génie. Alors, afin de l'aborder de façon cohérente, notre programmation scientifique recouvre les sujets prioritaires de la transition énergétique en cours. Et donc là, il va s'agir de production d'énergie. On va parler de chaleur, d'électricité, de carburant renouvelable. Il va s'agir de demande en énergie, efficacité pour la conversion et le transport, efficacité en bâtiment, efficacité en procédé industriel et finalement de la distribution et de l'intégration d'énergie qui implique le stockage et les réseaux intelligents. Alors, ceci étant, nous avons bien conscience que la transition énergétique ne sera pas un succès simplement avec des sciences naturelles et du génie. C'est quelque chose de beaucoup plus large. Et donc, nous travaillons de manière très ouverte sur le monde pour faire le lien entre nos chercheurs académiques et les différents acteurs de la transition. Ça va être vrai dans différents domaines. Aujourd'hui, on va le voir assez clairement pour tout ce qui est financement de projets de recherche et développement, où nous travaillons main dans la main avec, par exemple, innover ou encore mi-tax. C'est également vrai pour les interactions avec l'écosystème de la transition au sens large. Nous travaillons au quotidien avec différents ministères, énergie, ressources naturelles, ministère de l'économie ou encore, comme aujourd'hui, avec des regroupements comme la QPER. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Gabriel Durani, PDG de la QPER pour le plat de résistance de notre événement, qui va être cette présentation de la feuille de route 2030. Gabriel, ce serait à toi. Eh bien, merci, M. Boulon, devrais-je tout simplement dire Loïc. C'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir d'être ici à l'invitation du réseau québécois de l'énergie intelligente. Pour ceux qui ne le savent pas, l'ACPER, en fait, l'acronyme veut dire la session québécoise de la production d'énergie renouvelable. L'ACPER représente finalement les intérêts de la production énergétique indépendante. Bien sûr, c'est juste de l'énergie renouvelable. Par production indépendante, dans les dix dernières années, les choses ont beaucoup changé. On a vu les municipalités s'intégrer au modèle d'affaires de plus en plus fréquemment pour devenir une pratique courante maintenant. Et comme vous le savez, avec les annonces qui ont entouré le projet APWIT, mais d'autres projets précédemment dont vous avez probablement entendu parler, les communautés autochtones aussi intègrent rapidement le domaine que je représente aujourd'hui. Alors quand on dit production indépendante à l'ACPER, on parle vraiment des parties prenantes que sont les producteurs privés et leurs partenaires communautaires qui, dans la vaste majorité des cas, sont des municipalités ou des communautés autochtones. La production énergétique indépendante au Québec recrouve beaucoup de filières et donc la feuille de route se veut un tour d'horizon de ces filières. Et sans plus tarder, je vais partager mon écran pour vous entretenir de ce qu'est la, si vous voulez, la vision de l'industrie que je représente, la situation que je représente pour finalement la production énergétique, on va le dire comme ça, à l'horizon 20-30. Donc Loïc, n'hésite pas à me dire si le partage d'écran ne fonctionne pas. Je vais maintenant poser les gestes nécessaires pour partager mon écran. Juste un instant, je partage maintenant. Et voilà, par les joies de la technologie, vous devriez voir la première page. Est-ce que tout va bien de ton côté, Loïc? Tout va bien, tout va bien. Excellent. Alors, bien allons-y. C'est une présentation, premièrement, qui, vous savez, qui brosse un tableau assez large, comme on se l'a dit tantôt, de la production énergétique. Et surtout, c'est une vision d'industrie. Donc forcément, l'industrie de la production d'énergie renouvelable au Québec s'appuie sur des documents que la plupart d'entre vous connaissez. Et je ne vais pas commencer à en faire l'inventaire total et complet. Je vais simplement vous dire que quand on écrit un document comme ça à l'ACPA, quand on conçoit un document comme ça de vision à l'horizon 20-30, nous, on se base sur des discussions ou des consensus qui ont été établis précédemment. Nommons, entre autres, OK, avant de commencer, la stratégie énergétique québécoise qui couvre la décennie. Le très récent et très intéressant plan pour une économie verte 20-30. Le plan en transition énergétique de Transition énergétique Québec. Et finalement, le dernier, non le moindre, et celui sur lequel j'ai besoin de vous expliquer un petit peu plus, le rapport trajectoire de Donski qui a été commandé par le gouvernement du Québec. Il y a un peu plus, ça fait un moment maintenant, mais c'est un rapport qui date d'un peu plus de deux, peut-être à peu près deux ans. Et qu'est-ce que c'est le rapport Donski? Mais le rapport Donski, c'est une véritable projection. OK, donc c'est une projection qui est faite pour la base d'un modèle technico-économique qui projette, si vous voulez, la façon dont on va accomplir nos cibles climatiques à l'horizon 20-30. Là, je ne vais surprendre personne ici, surtout pas au RQI, en vous disant que ça a de profondes implications sur le mix énergétique québécois. Quand on fait un exercice comme ça, climatique, on parle presque immédiatement d'énergie en grande proportion. Et ce modèle-là, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on l'a utilisé comme base d'analyse, c'est qu'il priorise l'action sur la base du dollar à la tonne évité. Et donc, quand on parle de viabilité de la transition énergétique, d'une transition énergétique qu'on peut imaginer en tant que société, on s'est dit que c'était une prémisse intéressante de la faire sur une base qui est économiquement viable. Donc, de tenir cette, si vous voulez, cette discipline de modéliser les solutions technologiques visibles à ce moment par le biais d'un modèle technico-économique sur la base du coût qu'elles ont à la tonne de GES évitées. Alors, très rapidement, il y a quelques constats qui se détachent de ça, que je vais faire rapidement, mais c'est l'image que vous voyez à droite. Le premier constat, c'est que, oui, un prix sur le carbone ou une bourse du carbone ou un marché du carbone est un outil essentiel, mais il n'est pas suffisant. Ce que vous voyez à droite, en fait, c'est que le modèle modélise un prix élevé du carbone d'environ 140 $ la tonne, ce qui n'est pas très loin de ce que M. Trudeau nous a dit à la sortie de son plan climat il n'y a pas très longtemps au niveau fédéral. Donc, 140 $ la tonne crée une inflexion des émissions, vous le voyez bien à droite, mais ne va pas chercher la cible de 2030 qui, elle, est de moins 37,5 % par rapport au niveau de 1990 et qui nous amènerait à ce moment-là en deçà, comme vous le voyez sur le graphique, de 60 mégot tonnes de CO2 équivalents par année. Premier constat, un prix du carbone est nécessaire, mais n'est pas suffisant. Alors, ça prend d'autres outils. Deuxième constat, un modèle comme le modèle de M. Donski, parce qu'il fonctionne sur la base du prix à la tonne évité, absorbe énormément d'efficacité énergétique d'entrée de jeu. Donc, avant même qu'on arrive au constat sur la hausse de la production d'énergie renouvelable nécessité pour couvrir les besoins en transition, l'efficacité énergétique est privilégiée par le modèle parce que, et ça, je pense encore une fois que je n'ai pas besoin de le dire aux gens du RQAI, parce que c'est des solutions qui sont peu coûteuses. Alors, deuxième constat, l'efficacité énergétique est névralgique aux efforts de transition, mais n'est pas suffisante pour atteindre nos cibles de 20 ans. Alors, le troisième constat est très facile à faire. Il va falloir hausser aussi la production d'énergie renouvelable, et ça, c'est le domaine de l'ACPER. C'est notre domaine d'expertise. C'est ce qu'on fait dans la vie. On est des producteurs d'énergie renouvelable, comme le dit le titre de mon association. Et quand on parle de production d'énergie renouvelable, de construction d'actifs de production d'énergie renouvelable, là, on évolue dans un milieu ou, si vous voulez, dans un consensus social qu'on a résumé en cinq grandes propositions que vous voyez à l'écran, qui sont des choses qui sont essentiellement dans l'air depuis 10 ans, mais qui ont un profond impact sur la façon dont les membres de l'ACPER développent leurs projets. Et ce que vous voyez là, vous allez voir, ça va être présent dans la présentation beaucoup, mais il n'y a rien dans ces cinq propositions-là qui devrait vous surprendre, à savoir qu'on vise à une énergie à beaucoup, forte retombée économique pour le Québec et ses communautés, qu'on vise à améliorer notre balance commerciale qui, je le répète ici, selon les rapports émis par la chaire HEC d'énergie année après année, constitue une part énorme de notre balance commerciale négative, le pétrole, qu'on utilise nos énergies aux bons endroits. Donc ça, c'est quelque chose qu'Energie est remis de l'avant dans un slogan, mais qui est beaucoup plus qu'un slogan, c'est une attitude qu'on voit dans la plupart des documents que je vous ai nommés. Les enjeux de gestion de pointe, les enjeux liés à l'électrification, qui constituent des éléments de discussion constants, et finalement, les concepts d'économie circulaire qui vont être très présents dans les filières de la bioénergie. À la clé, ce dont la feuille de route parle, c'est des investissements de l'ordre de 10 à 13 milliards dans l'économie québécoise, c'est une véritable opportunité de relance verte au sens où on l'entend dans les discussions post-pandémiques qu'on a en ce moment. Alors, ce que je vais exposer rapidement devant vous, c'est ça. L'opportunité que vous voyez à droite, on va en parler en détail, filière par filière. Je vais vous expliquer comment on est arrivé à ces chiffres-là, qu'est-ce que ça veut dire en termes de nombre de projets, et c'est ça le sujet de la feuille de route. Le défi, lui, je viens de vous l'expliquer, il est caractérisé par le rapport d'Onski, c'est notre défi climatique. Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux, finalement, c'est comment on va relever ce défi-là, qui est aussi un peu le cœur du message de la feuille de route. C'est-à-dire qu'on a devant nous, en tout cas, un grand défi, puis quand je parle devant nous, je parle de tout le monde, toutes les parties prenantes de l'énergie au Québec, vous, moi, Hydro-Québec, Énergire, les communautés autochtones, les municipalités, les associations qui représentent les municipalités, le gouvernement, le MRN, donc les parties prenantes, on a une action, on a une obligation, ou en tout cas, une urgence d'agir qui nécessite finalement une coordination de nos efforts. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, cette citation-là a été mise d'entrée de jeu, si vous voulez, au début de la feuille de route, simplement pour rappeler qu'à la fin de la journée, ce que vous voyez aujourd'hui est un document qu'on est déjà en train de réviser. Le rapport d'Unsky est en révision, c'est-à-dire que le gouvernement a demandé à ce qu'il soit révisé. Il n'y a aucune personne ici dans cette pièce, ni moi, ni personne, qui peut prédire exactement le mix énergétique en 2030. Ça ne vaut même pas la peine d'essayer. Je dis souvent à la blague que c'est un moment béta VHS. Et donc, on est un peu confrontés à ça tous ensemble. Ce manque de visibilité ou de clarté ou de certitude, c'est très normal. Par contre, l'attitude qui est intéressante, c'est celle qui est proposée par Antoine de Saint-Exupéry ici. C'est une citation qui se trouve dans la préface, dans les premières pages du rapport du GIEC Special Report 1.5, dont Greta Thunberg parle souvent. Ce qui importe pour nous en ce moment, c'est de s'assurer qu'on rende les choses possibles. Donc, c'est une attitude. Il faut tenir compte, quand on a cette attitude-là, de l'ordre de grandeur du défi qui est devant nous. Et ça aussi, c'est important. Il faut toujours se rappeler qu'un document comme la Federa, c'est un document de vision. Il n'a pas de prétention de précision. Il vise à donner un ordre de grandeur du défi et je vous assure, c'est bien suffisant. Donc là, on va rentrer dans l'ordre de grandeur, puis vous allez comprendre pourquoi il semble un peu futile, à bien des égards, de batailler sur les chiffres, vu les chiffres auxquels on est confrontés quand une vraie transition visant à obtenir les cibles climatiques de 2030 est modélisée. Du point de vue électrique, la chose, ce qu'on voit, ce que vous voyez devant vous, c'est le calcul, le calcul qui est proposé, qui repose sur des sources externes à la paire crédible, comme Hydro-Québec, au niveau de son plan d'approvisionnement, HEC Montréal, au niveau de l'état de l'énergie ou le rapport trajectoire de Donski. Et donc, ce qui a été finalement calculé, si vous voulez, en assemblant ces différentes sources-là, c'est qu'on est confronté à un trou en 2030 de l'ordre de 30 TWh. Pour les gens sur la ligne, ce que vous voyez à droite, le 29,5 TWh, augmentation de production nécessaire d'ici 20 ans. Donc, ce que vous voyez là, juste pour le mettre en contexte, la Romaine, tout le complexe, toutes les phases, c'est 8 TWh. Un parc comme la Romaine prend environ 10 ans à levée de terre. Et donc, c'est des constats que vous avez entendus, Mme Broshufer. On n'a pas le temps de faire un, on n'a plus le temps de faire un grand ensemble hydroélectrique, mais on a des grands besoins à l'horizon. Et après ça, comme je vous disais, l'approche futile serait de se chicaner sur le 30 TWh. Prenez-le comme un ordre de grandeur. Quand on a été confronté à ce ordre de grandeur-là, de 30 TWh, on s'est posé la question en tant qu'industrie, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nous, Hydro-Québec, à accomplir un tel bon? Et on a jugé qu'Hydro-Québec était capable de prendre de la moitié ou deux tiers de cet objectif-là, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit par efficacité énergétique, par utilisation de surplus, il y avait une façon pour Hydro-Québec d'aller combler ce fossé-là en partie déjà. Et à ce moment-là, la production indépendante serait en appui, si vous voulez, de l'ordre du tiers à la moitié sur cet effort-là par le biais de trois filières différentes que sont l'éolien, le solaire et la petite hydro. Du côté des bioénergies, le constat est différent, dans le sens où il n'y a pas d'Hydro-Québec. Et dans le sens que le bon qui est proposé est à peu près équivalent. Et quand je dis le bon qui est proposé, je veux dire le bon qui est modélisé. Et qu'on est confronté à une hausse, dans ce cas-ci, de 96 PJ, qui en termes d'équivalence, si on le traduit en TWh, est à peu près équivalent au bon électrique total. Donc, on parle d'un ordre de grandeur de 30 TWh, encore une fois, juste du côté des bioénergies. Et à ce moment-là, du point de vue de l'ACPER, vous allez voir, on a segmenté ça sur les filières de la bioénergie que nous représentons. C'est-à-dire, on l'a groupé, si vous voulez, en trois grandes familles, le gaz naturel reluble, la bionasse combustion et les biocarburants. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ça va aller un peu lentement au début, puis après ça, je vais accélérer parce qu'on ne veut pas, je ne veux pas prendre trop de votre temps, puis je ne veux pas que ce soit répétitif. Puis je vous rappelle que ce rapport-là est en révision à bien des égards. Donc, on veut garder l'image d'ensemble et puis parler de où est-ce qu'on en est nous à l'ACPER par rapport à ce rapport-là plus tard dans la discussion. Quand on prend donc l'image sur l'électricité renouvelable, qu'on parle juste de ça, vous vous rappelez, on avait dit un bon de 30 TWh, deux tiers à la moitié fait par Hydro-Québec, et puis qu'est-ce que la production indépendante peut fournir? Eh bien, 9,5 à 14,5 TWh. Ce qui est amusant, c'est que ce rapport-là a été produit en amont du plan d'approvisionnement et puis en amont des révisions du plan d'approvisionnement, mais que le dernier plan d'approvisionnement d'Hydro-Québec Distribution parle de besoins d'au-delà de 15 TWh à l'horizon 20-30. Donc, on est dans les mêmes ordres d'idées. Et en ce moment-là, ce qu'on fait quand on essaie de segmenter par filière à l'ACPER, c'est qu'on tient compte de notre expertise et de notre expérience dans les domaines de ces filières-là pour essentiellement intégrer les délais de développement, la maturité des filières concernées et la nature du modèle québécois pour se choquer de ces filières-là. Et c'est comme ça que vous trouvez cette division. Donc, si on rentre dans le vif du sujet pour l'électricité renouvelable, le premier élément dont on va parler aujourd'hui, c'est l'énergie éolienne qui, au cours de l'année passée, là, vous avez vu, il y a eu de plus en plus de communication sur l'énergie éolienne par le premier ministre, par le ministère, par Mme Brochu, à savoir que c'était, à bien des égards, le cheval de travail de la transition électrique pour les dix années à venir. C'est normal, c'est un discours normal, à savoir que ça transcende énormément de juridictions, que l'éolien s'est imposé comme une électricité abordable, une véritable filière industrielle verte pour beaucoup de juridictions. Pour le Québec, c'est une réalité puisqu'on a été, si vous voulez, first mover, innovant en éolien depuis dix ans. Donc, on a une filière industrielle implantée et c'est un modèle achevé et abouti de développement régional et de partenariat communautaire. comme l'annonce, les annonces autour du projet à Pouit ont pu démontrer, ainsi que le dernier appel d'offres. Et donc, c'est pour ça que vous voyez l'éolien apparaître à 7,5 à 11 TWh. Rappelez-vous, la Romaine, c'est 8. Donc, c'est un gros bord en avant pour l'éolien d'ici 20-30. C'est sûr que ça amène des investissements privés, là, qui sont très intéressants au niveau de l'économie québécoise et c'est des vrais chiffres. Dans la mesure où on vient de passer à travers le développement de à peu près 4 000 MW d'éolien au Québec et on a ces chiffres-là qui viennent du 4 000 pour être capables d'évaluer ce qu'un nouvel élan de développement éolien pourrait amener en termes de retombées auprès du Québec et de ces communautés. Par exemple, si vous regardez en bas à droite de la diapositive, vous voyez qu'il y a eu des calculs qui ont été faits par la vidéo conseil en termes des retombées qui aboutissaient directement aux communautés et municipalités de l'ordre du 100 millions sur le premier 4 000. Et étant donné la façon dont évolue l'éolien en ce moment, on peut s'attendre raisonnablement à ce que ces retombées-là soient de plus en plus conséquentes vu le fait que les municipalités et les communautés autochtones prennent maintenant participation au projet. Et là, j'arrive dans une séquence comme vous voyez qui est classique, que je vous ai décrite au début, à savoir que la feuille de route vise à démarrer l'action. Vous le savez, vous l'avez vu dès le début, nous ce qu'on dit dans la feuille de route, c'est les délais de développement font qu'il peut sembler, 2030 peut sembler loin, mais ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est qu'un parc éolien prend 4 à 5 ans à se développer et que le 10 ans, maintenant 9, bientôt 8 qu'on a devant nous, en fait, est beaucoup plus court et qu'il y a une urgence au démarrage et une valeur intrinsèque au démarrage. Et à ce moment-là, il y a toute une discussion à avoir entre nous et c'est là où je parlais de nous, les parties prenantes au sens large pour préparer l'action afin de mobiliser le capital et les ressources humaines nécessaires et ensuite démarrer un effort qui va mener à l'obtention de ce qu'on souhaite en tant que Québécois, à savoir des projets d'énergie renouvelable à forte retombée local, communautaire et de l'énergie à peu près, qui sont un peu les bases de l'acceptabilité sociale au Québec qui ont été démontrées par le déploiement de 4 000 mégawatts d'éolien et de la petite hydro auparavant. Ce que vous voyez donc là, c'est la séquence qui est proposée par l'ACPER en disant essentiellement, voici une séquence. C'est ce qu'on révise en ce moment. Donc, pour la version qui sera émise lors de notre prochain colloque, vous allez voir une séquence qui va être adaptée aux années prochaines puisque ce que vous voyez là, beaucoup de ces choses-là sont en fait arrivées déjà. Donc, on a eu beaucoup de discussions avec le gouvernement et beaucoup de choses qui se sont passées déjà et on attend effectivement le lancement d'un appel d'offres réolien en 2021 au Québec. Si on fait maintenant le détour par la petite hydro, la petite hydro, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle est, c'est probablement une de nos plus grandes expertises. Donc, on a une expertise plus que centenaire au Québec en hydroélectricité et pas juste au niveau des grands barrages, mais également au niveau des petits ouvrages. C'est une expertise qui est reconnue, qui est exportable et qui a été exportée, qui continue de s'exporter au Québec. C'est un modèle connu, mature de développement régional et c'est aussi un modèle tout aussi connu et mature de partenariat communautaire. Ce que les gens peut-être voient moins, c'est que la petite hydro offre une véritable opportunité de résilience et de sécurisation d'une foule d'ouvrages de retenues d'eau ou de barrages existants sur le territoire québécois qui sont en ce moment une source de coûts essentiellement pour notre gouvernement. Et donc, la proposition de la feuille de route de dire qu'on pourrait déployer de 1 à 1,5 TWh d'hydro tient un peu à ça, de dire, écoutez, il y a vraiment une opportunité d'aller vers des barrages existants, des infrastructures existantes vieillissantes et de les ouvrir au développement pour transformer une structure de coûts en opportunité économique pour le gouvernement et les communautés qui sont autour de ces infrastructures-là. L'investissement, encore une fois, est assez intéressant. Ce qui est vraiment intéressant en hydro en général, c'est que ça touche des petites communautés, des petites communautés autochtones, des petits villages dans des régions assez éloignées et ça a beaucoup d'impact, même si c'est moins, ce que vous voyez, c'est un investissement qui est moindre que ce que vous avez vu en léolien, c'est un investissement qui a beaucoup d'impact et qui est encore une fois démontré. On est devant une filière qui est très mature et donc, dans ce cas-ci, ce que la paix a dit, c'est qu'on serait fou de ne pas lancer le travail là-dessus. Vous commencez à vous en douter, mais le concept de base de la feuille de route, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Et ce qui est modélisé par Donski dit exactement la même chose, que l'électrification, c'est très bien, que la paix est entièrement d'accord avec ça et que ça va prendre un appui stratégique des bioénergies pour se faire. C'est ça que la modélisation dit. Et en électricité, quand on prend juste l'essai de l'électricité, ce qu'on dit, c'est important si on veut réussir un bond de cet ordre-là, de mobiliser plusieurs filières. Alors, ce que vous voyez en gros, c'est ça. C'est ce qu'on avait demandé, c'est de dire, écoutez, lançons une véritable réflexion sur les barrages et les retenues existantes et l'implication des communautés pour relancer finalement le développement dans cette filière-là qui est plus ou moins arrêtée depuis de nombreuses années. Puis rallumer un peu les lumières dans les bureaux, ramener l'expertise autour de ces projets-là pour mobiliser le capital nécessaire pour réparer et construire les nouvelles infrastructures. Donc, c'est la séquence qui sera encore une fois révisée, mais vous voyez, ça suit la même logique que vous avez vu en éolien. En solaire, alors là, il y a un constat qui est différent que ce que vous avez vu en éolien puis en hydro. En solaire, vous avez un constat d'une technologie qui est devenue essentiellement mature dans plein de juridictions autour de nous, mais sur laquelle on a un gros retard. Et ce retard est assez incompréhensible à bien des égards parce que c'est devenu une électricité abordable au cours des dix dernières années. C'est un laboratoire de stockage et ça se déploie de façon très modulaire, proche des centres de communication et ça en fait donc un candidat idéal pour des partenariats communautaires avec communautés autochtones, villes et villages, comme pour les deux autres filières. Et c'est une vraie opportunité de filière industrielle verte alors que le Québec pourrait prendre position dans cet important marché qui est en train d'exploser au niveau mondial. Pour le solaire, ce qu'on a fait au niveau de la feuille de route, c'est qu'on a prévu donc que le solaire aurait une implication comparable à celle de l'hydro, alors qu'il peut en donner beaucoup plus, je vous rassure. Mais l'idée ici, c'est de créer le modèle québécois en démarrant les appels d'offres. Donc, en laissant à la production indépendante, aux producteurs privés et leurs partenaires communautaires à travers plusieurs étapes d'appels d'offres, comme on a vu en néolien, la possibilité de forger le modèle québécois qui va nous permettre de décoller, passer 20-30 pour aller chercher la carboneutralité. Le solaire est essentiel à cet effort-là et donc ce que vous voyez dans la feuille de route au niveau solaire, c'est presque un effort de préparation, une rampe de lancement pour une filière qui va devenir névralgique au niveau mondial et qui l'est déjà en passant dans bien les juridictions. Et à ce moment-là, ce qu'on vous dit, c'est à l'ACPER, nous, on a des membres qui déploient des panneaux solaires dans énormément de juridictions internationales, qui ont l'expertise et la capacité de livrer une électricité abordable et même d'appuyer les efforts de la stratégie batterie du gouvernement en déployant les capacités de stockage. Dans ce cas-là, la démarche, encore une fois, ressemble toujours énormément à ce que vous avez vu en éolien et en hydro. On parle littéralement d'une préparation un peu plus longue dans ce cas-ci. On demande un appel d'offre en 2022 simplement parce qu'on disait et on dit encore que le solaire va nécessiter une discussion de réseau et d'implication des communautés qui est adéquate. Ça a beaucoup d'avantages pour le réseau si c'est déployé correctement et pour les communautés, c'est une vraie opportunité de développement. Et à ce moment-là, vu qu'il se déploie plus rapidement, on pouvait lancer un appel d'offres en 2022 et espérer les projets en 2024-2025. Pour ceux qui ont été attentifs, vous noterez que ce n'est pas du tout le cas de la petite hydro, qui est, elle, un des cycles de développement plus long. Alors, vous avez ça à tenir en compte. Mais dans le cas du solaire, on a cette chance de pouvoir en parler un peu plus longtemps et de pouvoir obtenir des projets dès 2024 si on fait notre travail correctement. Et à ce moment-là, de se projeter adéquatement vers 2028-2029 avec des plus grandes quantités et finalement vers la carbone neutralité. Ce qui conclut la discussion de l'électricité pour entrer dans la discussion de la bioénergie. Alors, c'est une vaste discussion, la bioénergie, puisque vous voyez là, la division qui est établie là, elle a les marges de plusieurs éléments, mais il y a beaucoup d'objectifs et de réglementations dans ce que vous voyez là. Que ce soit la teneur minimale au niveau de l'injection en GNR, la teneur minimale qui a été discutée au PEV au niveau des biocarburants, des ailes et essences. Et finalement, des objectifs qui ont été énoncés par des organismes comme Vision Biomasse et l'Association des coops forestières du Québec quant aux possibilités de déployer la biomasse chaleur dans plusieurs régions du Québec. Donc, c'est vraiment, on tient compte de l'inglémentation, on tient compte de l'intégration des délais de développement là aussi. Et finalement, on tient compte du fait que les bioénergies sont un élément essentiel à l'électrification. Donc, on va y aller en rafale au niveau du gaz naturel renouvelable, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Le gaz naturel renouvelable, ce dont on parle ici, c'est, vous allez voir, ça va revenir beaucoup, je ne vais pas vous en parler à chaque fois, mais c'est, on tient à parler de verdissement du gazoduc. Donc, le réseau de distribution de gaz naturel, si on essaie de tout électrifier ça, il y a des coûts très, très, très importants à le faire. Il y a une démarche alternative qui repose sur le GNR et l'hydrogène, bien sûr, soit en injection directe, soit pour créer un GNR de prochaine génération. Là, on rentre vraiment dans une logique de verdissement d'une infrastructure névralgique, d'une infrastructure énergétique névralgique. Et ce faisant, on remplace un produit qui est essentiellement importé par un produit qui est de plus en plus local et on améliore la balance commerciale. Les concepts de bioénergie reposent essentiellement sur l'économie circulaire. Peu importe celui dont je vais vous parler, vous allez entendre parler d'économie circulaire dans cette mesure qu'on fait une valorisation énergétique d'un déchet. Quand on fait une bioénergie, c'est ce qu'on fait. Et donc, on est dans des concepts d'économie circulaire, ça pose des enjeux, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant en passant pour les économies régionales, les différentes régions du Québec. Finalement, donc développement régional, forcément. Et finalement, gestion de la pointe parce que, et ça, c'est vraiment une notion d'appui à l'électrification, mais la pointe au Québec, c'est une pointe de chauffage et beaucoup du chauffage dans des grands ensembles résidentiels ou au niveau industriel ne sera pas fait à partir de l'électricité pour des raisons économiques. Et donc, quand on parle de transitionner ces systèmes de chauffage-là ou c'est justement d'obtenir une chaleur nette, on parle beaucoup de gestion de pointe aussi. Un enjeu qu'une électrification trop profonde pourrait également nous poser rapidement. En termes de chiffres, parce que ça intéresse tout le monde ici, la feuille de route qu'elle dit, en fait la feuille de route, excusez-moi, les objectifs énoncés au PES de 10 % de GNR dans le gazoduc par 20 ans se traduisent à peu près, c'est un ordre d'augmenter, en 500 millions de mètres cubes de GNR d'ici maintenant. Pour les gens qui ont de la difficulté à comprendre ce chiffre-là, bien ce n'est pas compliqué, le plus grand site de production qu'on a au Québec, le GNR, la Saint-Hyacinthe, est produit dans l'ordre des 10 millions, 10 à 12 millions de mètres cubes par année. C'est le plus grand qu'on a. Probablement le plus grand au Canada aussi. Alors c'est colossal. Si on veut tenir la cible de 10 %, on a beaucoup d'efforts à faire en GNR. À la clé de ça se trouve encore une fois beaucoup d'investissements, des opportunités extrêmement intéressantes pour le monde agricole, le monde forestier, les ouvertures de marché pour les gens qui travaillent dans l'hydrogène. Donc il y a beaucoup de choses à regarder de ce côté-là. Ça, c'était juste pour, encore une fois, exemplifier, je vous donnais les ordres de grandeur, vous pouvez les voir, c'est intéressant. Assurez-vous, la feuille de route dans sa version longue est sur notre site web, pour ceux qui regardent ces chiffres-là, plus en détails. Mais c'était juste pour rappeler qu'on est devant un grand défi, encore une fois, de développement. Dans une filière, une des six filières que je vous présente. La section préparée, mobilisée, démarrée, là, dans cette, si vous voulez, dans cette, dans cette filière-là, elle, justement, elle vise un programme agricole. Et puis la raison pour laquelle vous voyez ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le PDG d'Énergère qui le dit. C'est qu'essentiellement, avec des programmes comme le PTMOBC, la fin de l'enfouissement des déchets organiques, les initiatives qui ont eu lieu dans les lieux d'enfouissement technique, on a, c'est pas fini, mais on a pris le contrôle plus ou moins, là, de ce qu'il y avait à gérer de ce côté-là. Et les prochains déchets, là, sur lesquels il faut qu'on se penche très, très fort, c'est les intrants agricoles et ICI pour les intrants institutionnels, commerciaux et industriels. OK, donc, c'est des collectes. Là, on est vraiment dans une notion de collecte. Et c'est un programme agricole adéquat et qui marche, qui va nous amener probablement passer la cible de 5 %, parce qu'on a une cible de 5 % par 2025 et une cible annoncée, donc qui n'est pas encore un règlement de 10 % par 2030. C'est probablement un programme agricole qui va nous amener là. Donc, c'est du très court terme et c'est là-dessus qu'on travaille à l'acteur. Comme je vous disais, il y a du plus long terme, c'est-à-dire que vers 20-30, on parle de plus en plus d'hydrogène quand on parle de GNA. Maintenant, on va parler de l'envers du décor, c'est-à-dire la biomasse. La biomasse, vous avez autour de, en termes, si vous regardez les quatre messages qu'il y a autour de la biomasse, vous trouvez forcément les mêmes mots que le GNA. C'est normal. C'est l'envers du décor. Si vous regardez à droite, le gaz au-duc ne couvre pas l'ensemble du territoire québécois. Les gens qui peuvent compter sur le GNR comme option de transition ne sont pas forcément tous les québécois. Au sens où on l'entend, c'est-à-dire le GNR injecté au gaz au-duc, etc., c'est pas une option qui va être très, c'est-à-dire que ça va être possible, mais pas dans une quantité suffisante pour assurer une option de transition viable pour les régions qu'on a même identifiées. On s'appelle les régions priorisées, vous les voyez en bas à gauche. Donc, pour ces six régions-là, cette région-là, excusez-moi, il y a une notion d'adopter un réflexe biomasse où, justement, on s'assure de mobiliser les parties prenantes de ces territoires-là parce qu'il y a beaucoup d'industries forestières dans ces sept régions. Vous vous doutez pourquoi on les a choisis. Donc, c'est des endroits où il y a beaucoup de foresteries, où le gaz au-duc est plus ou moins présent et l'un dans l'autre fait que ça en fait des régions où la biomasse devient une véritable option de transition viable et accessible et une opportunité d'économie circulaire et de développement régional pour eux. Dans ce cas-ci, l'objectif de la feuille de route, si on le traduit en millions de tonnes métriques sèches, se décline comme un million de tonnes métriques sèches. On a choisi à la feuille de route de ne pas présenter les retombées de la biomasse en argent, mais en emploi. Et pourquoi on l'a fait? Parce que souvent, et c'est un sujet de discussion récurrent au Québec, on parle de la résilience des emplois de l'industrie forestière devant des cycles économiques, que ce soit le papier ou le 2 par 4 sur lesquels on a très peu de contrôle. Et l'énergie ou en tout cas la valorisation du déchet des industries liées à la foresterie, la valorisation aussi des produits liés aux travaux sylvicoles par le biais de l'énergie offre une véritable possibilité de résilience pour ces emplois-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler en termes d'emplois, 3600 emplois dans ce cas-ci, dans des régions, encore une fois, dans lesquelles il y a beaucoup d'industries forestières. C'est aussi une chose qu'il faut savoir, c'est-à-dire que ce que je voulais vous dire rapidement sur la biomasse, c'est ce qui est écrit en bas à droite. C'est-à-dire qu'au Québec, on produit déjà un produit de biomasse standardisé, de qualité, qui s'appelle la granule. On en produit beaucoup. On en produit plus d'un demi-million de tonnes. On l'exporte beaucoup aussi. On exporte les trois quarts de ça, à peu près, à l'extérieur du Québec, vers des marchés européens où les incitatifs sont plus intéressants. Et donc, c'est un… La feuille de route sert à ça, elle sert à présenter de façon holistique, si vous voulez, les défis d'attention, simplement pour dire qu'on a beaucoup de choses… C'est-à-dire qu'on a beaucoup de ressources au Québec pour adresser notre transition. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience de manière holistique. Le fait qu'on produise beaucoup de granules, mais qu'on l'exporte toutes, à un certain moment donné, il faudrait se poser la question si des gens, comme dans nos réseaux isolés, que ce soit Anticosti aux Îles-de-la-Badam, ne pourraient pas en faire un meilleur usage plutôt que de continuer d'y amener des pétroliers, ce qui n'est peut-être pas la meilleure idée, surtout dans ces environnements-là. En termes d'ordre de grandeur, je voulais vous le présenter comme ça. Ça veut dire que quand on parle d'un million, là, de tonnes métriques, c'est beaucoup, 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 beaucoup de bâtiments et d'industries. Et qu'à ce moment-là, la feuille de route vive, encore une fois, un programme. Et que les programmes existent chez Tech. Il y a plusieurs programmes chez Tech qui existent et qui poussent ça. Et que nous, ce qu'on fait au niveau de la terre, de ces programmes-là ou de Tech, c'est qu'on essaie d'encourager une espèce de réflexe biomasse pour accélérer le mouvement et se donner un objectif chiffré pour que ça soit facile à suivre et qu'on dénote si on est sur la bonne voie ou non quant au déploiement de ces solutions-là dans plusieurs régions du Québec. Finalement, le dernier, non le moindre, parce que je vais commencer à manquer de temps, là, et je vous remercie de votre patience, c'est des biocarburants. Encore une fois, vous êtes confrontés, si vous regardez autour de l'écran, à peu près au même message, c'est-à-dire l'économie circulaire, de l'amélioration de balance commerciale, pour les mêmes raisons que le GNR. Par contre, vous voyez quelque chose de différent, c'est-à-dire que le biocarburant est très, c'est-à-dire qu'un modèle comme le modèle d'Antiki va absorber du biocarburant parce que c'est une baisse immédiate de GES. C'est-à-dire qu'on a 6 millions de véhicules sur nos routes en ce moment qui roulent, puis on a un objectif gouvernemental d'1,5 millions de véhicules électriques par 20-30, et c'est salué et applaudi par l'ACTA, bien évidemment. Mais il faut qu'on se pose la question collectivement de qu'est-ce qu'on fait avec ce qui roule en ce moment sur la route, sachant que ces gens-là vont maintenir ces véhicules-là en circulation pendant plusieurs années encore. Et à ce moment-là, un modèle comme Donski en vient à absorber du biocarburant, et c'est un peu ce que vous voyez dans un document comme le PEV quand le gouvernement dit qu'on veut une cible de tant de pourcents d'éthanol, tant de pourcents de biodiesel dans le diesel et l'essence par telle date. C'est ce genre de préoccupation. On est vraiment sur une préoccupation de baisse de GES. Le modèle est très gourmand en biocarburant à cause de ça, parce que c'est vraiment une baisse rapide de GES à beaucoup. Et nous, on a choisi à ce moment-là, au niveau de la feuille de route, d'utiliser la cible telle qu'elle a été énoncée par le PEV au niveau de l'éthanol et du diesel, et de mettre une note que vous voyez en haut à droite qu'il va falloir évaluer très bientôt si on en veut plus, parce que le modèle dit qu'on en a besoin de plus. À la clé se trouve une véritable filière industrielle verte pour le Québec. Une filière de chine verte importante qui a des ramifications incroyables au niveau de l'hydrogène, au niveau des secteurs maritimes et ferroviaires, de l'aviation. Et donc, on est vraiment confrontés en tant que juridiction à la possibilité de non seulement améliorer notre balance commerciale parce qu'on remplace du pétrole importé par un produit fait ici avec des déchets qu'on valorise de façon énergétique. Non seulement, on a ça sous les yeux, mais on a la possibilité de lever une filière de chine verte, industrielle verte totale et complète, qui nous mettrait vraiment à l'avant de bien d'autres juridictions. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on soulève auprès du gouvernement, que c'est une opportunité, comme pour le solaire et l'éolien. C'est plus qu'une opportunité économique, dans ce cas-ci, c'est une opportunité industrielle, carrément, de développer de l'emploi vert au Québec. Et forcément, vous voyez les chiffres. En termes d'investissement, c'est énorme. Alors ça, c'était juste pour rappeler, je vais passer très rapidement là-dessus, juste pour rappeler que quand on parle de biocarburant, il faut toujours se rappeler d'une chose. La paire appuie sans aucun doute et sans cacher les efforts d'électrification des transports. On est 100 % derrière ça, vous vous en doutez. Mais il faut juste toujours se rappeler de ce que Pierre-Olivier Pinot nous dit à chaque année, quand il se présente devant les médias avec l'état de l'énergie du Québec. Notre consommation énergétique en transport augmente. Elle est à 98 % faite de pétrole. Les véhicules augmentent de taille et ça ne s'est pas arrêté. Donc, on est toujours sur une tendance à la hausse et c'est dans ce cadre-là que le biocarburant s'inscrit. C'est un appui stratégique aux efforts d'électrification. Quand je vous disais, quand on parle de bioénergie, on parle d'appui stratégique aux efforts d'électrification. C'est exactement ce que je veux dire. Gélant, biomasse, on parle beaucoup d'industrie de bâtiments. Le carburant, on parle beaucoup de transport. Et dans tous les cas, c'est un appui stratégique des bioénergies électrification. Ça, encore une fois, c'est un rappel pour vous parler des quantités. Donc, je vais passer rapidement. La séquence ici est une séquence qui est beaucoup plus industrielle. Dans le cas des membres qui s'occupent de biocarburant à l'ACPER, il y a beaucoup, beaucoup d'attention qui est portée à un crédit d'impôt à la production qu'on souhaiterait voir renouvelée pour démarrer parce que c'est souvent la clé de voûte d'investissement de centaines de millions de dollars, souvent d'investisseurs étrangers. Et finalement, je vais prendre une minute, si vous me le permettez, Loïc, pour dire que, et ça, ça va être en révision parce qu'on va vouloir raffermir cette position-là de la feuille de route. C'est vraiment pour vous dire que tout le monde à l'ACPER est interpellé par le droit. Que ce soit les membres qui s'occupent d'électricité renouvelable, qui voient une véritable possibilité de valorisation d'électricité intermittente ou les membres bioénergie qui, à bien des égards, voient l'hydrogène comme le pont vers les carburants du futur, en GMR, en biocarburant, mais aussi une possibilité, dans certains cas, de se servir de la biomasse comme intrant pour produire par gazéification d'hydrogène. Tous mes membres sont intéressés par l'hydrogène. Donc, on a formé un comité hydrogène à l'ACPER. Forcément. Parce qu'il fallait en parler. Et il y a beaucoup de possibilités, mais sachez que l'ACPER parle de l'hydrogène de façon très prosaille, en termes de projets, en termes d'accès au marché. Et ce que vous voyez en bas, c'est beaucoup ce dont on parle à l'ACPER. Injection directe, power to gas, stockage d'énergie à long terme. Mes membres d'électricité veulent parler de ça. Application industrielle, mobilité durable, c'est des sujets qu'on touche quand on parle d'hydrogène. Et quand je parle de mobilité durable, c'est très large. J'ai des membres qui parlent de méthanol vert pour le maritime. J'ai des membres qui parlent de piles à combustible pour l'automobile. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités. Devant cette floraison de possibilités qu'offre l'hydrogène, le modèle d'Unsky n'a pas réagi. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est une projection technico-économique et donc elle regarde le coût de la solution à la tonivité. Et au moment où le modèle regardait l'hydrogène, l'hydrogène était trop coûteux pour qu'elle l'intègre. Aux outils de transition. Nous, à l'ACPER, on a vécu les baisses de coûts en solaire, en batterie ou en éolien. On sait à quel point ça va vite. Puis on sait à quel point les électroniseurs baissent de prix en ce moment. Donc, on va continuer à parler d'hydrogène. Mais sachez que la feuille de route est basée sur une modélisation solide, technico-économique, viable, qui offre une image viable de la transition de par un coût qui est jouable et possible. Et qu'à ce moment-ci, on n'avait pas la possibilité d'appuyer nos dires sur cette modélisation-là. Sachons toutefois que plusieurs gouvernements avec d'énormes moyens investissent beaucoup là-dedans. Et que l'ACPER a recommandé au gouvernement l'an passé d'avoir une stratégie nocée à l'hydrogène. Et que le gouvernement a lancé ses efforts d'une stratégie hydrogène. Et l'ACPER est partie prenante de cette stratégie-là. Et donc, pour nous, dans nos efforts de révision, c'est d'en venir à faire une proposition encore plus cadrée et ciblée sur ce que ça va nécessiter pour vraiment lever la filière. En termes d'impact, ce n'est pas calculé à la feuille de route. Mais si vous regardez la version qui est offerte sur Internet, sur la base de consultations qui ont été faites avec mes membres, on a chiffré l'impact des bioénergies et d'hydrogène, parce que les deux sont liés par la taille, si vous me comprenez bien, à 10 à 15 TWh seulement. À l'horizon 2030. Alors, bien entendu, c'est un chiffre qui est très préliminaire. Mais je vous demande d'en considérer l'ordre de grandeur, sachant que tout le plan d'approvisionnement déposé à la Régie de l'énergie Hydro-Québec Distribution est de 15,9 TWh. Donc, l'hydrogène est un game changer. Et je vais finir là-dessus en ayant pris peut-être un peu trop de temps, Loïc, j'en suis désolé. Et je vais laisser des avales à monsieur. Un peu trop de temps, mais vraiment, ça valait le coup. C'était une excellente présentation. Toute cette partie hydrogène, alors effectivement, moi m'intéresse à titre relativement personnel, dans le sens où, vous le savez, je fais l'intégralité de mes activités propres de recherche en hydrogène à l'Institut de recherche sur l'hydrogène de l'UQTR. Et puis, c'est intéressant également parce que ça m'offre une transition vers la deuxième partie de notre événement, où nous allons avoir une présentation de M. Thierry Saint-Cyr, directeur d'Innover, et avec qui nous avons eu des événements aussi reliés aux thématiques de l'hydrogène dans les dernières semaines et dans les derniers mois. Donc, merci beaucoup et pour cette présentation et pour cette transition. Pour la suite, je souhaite vous présenter un proche collaborateur du RQI, M. Thierry Saint-Cyr, qui est directeur d'Innover et qui a repris la direction de ce regroupement sectoriel il y a quelques semaines maintenant, quelques mois. Et nous sommes simplement très fiers de co-organiser avec Innover un des premiers événements depuis cette prise de fonction. Également, je l'ai vu passer sur mon écran il y a quelques dizaines de minutes, j'aurais voulu en profiter pour saluer André Saint-Cyr, qui est le prédécesseur de Thierry à la tête d'Innover, qui a consacré une bonne dizaine d'années à faire d'Innover un acteur majeur de l'écosystème québécois. Et donc, là-dessus, ça serait juste l'occasion de faire un petit coucou, André, et je pense que vous pourriez faire de même dans le chat, ça nous fera plaisir. Là-dessus, sans plus de transition, Thierry, je te laisserai la parole. Merci, merci beaucoup pour cette introduction, merci pour cette présentation aussi sur la feuille de route. J'ai entendu souvent le mot défi revenir, des grands défis, des défis importants, et cette corrélation entre défis et opportunités. Et comme industrie, bien sûr, la façon de relever ces défis et de prendre avantage de ces opportunités et d'augmenter la production, bien sûr, il y a des façons de faire traditionnelles qu'on devra continuer à utiliser, mais on devra aussi utiliser des nouvelles façons, optimiser nos façons de faire actuelles, optimiser les technologies qu'on utilise, on devra innover. Et c'est dans ce contexte-là que je viens vous parler aujourd'hui très rapidement de l'importance de l'innovation et de ce qu'innover, dans le fond, peut vous offrir, vous accompagner pour innover de façon efficace, rapide et peu coûteuse ou moins coûteuse que les façons traditionnelles. Alors, si vous permettez, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a présenté, ce qu'on a préparé pour vous. J'espère que vous le voyez. À propos de notre offre distinctive, en gros, chez Innover, il faut que je sois capable de passer d'une side à l'autre. Notre objectif, c'est de stimuler, soutenir et financer, c'est important, ça vous fera plaisir, bien sûr, des projets de recherche collaborative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la recherche collaborative? Bien, en gros, quand on a une innovation à faire, on a des changements à faire sur notre technologie, sur nos solutions d'affaires, sur nos méthodes. On peut prendre une approche classique où on utilise nos forces vives à l'interne ou on embauche des nouvelles personnes pour faire cette recherche-là, faire ce développement-là d'innovation. On peut aussi faire affaire avec un sous-contractant ou employer une firme conseil, mais la façon que nous, on prône et sur laquelle on est les experts, c'est la recherche collaborative. Donc, où on met un certain nombre de partenaires ensemble, qui collaborent ensemble pour faire cette recherche-là. Et en gros, on va mettre des industriels qui ont un certain nombre de besoins avec des académiques, soit dans des universités, des centres collégiales de transfert technologique ou autres, qui, eux, ont une expertise, un intérêt à trouver ces solutions-là et à permettre des innovations. Donc, nous, c'est notre business, notre domaine d'affaires. J'ai mis l'ensemble des industries qu'on trouve, l'industrie électrique, dans laquelle l'industrie de la production d'énergie renouvelable se trouve. On fait aussi plus en aval les réseaux intelligents, l'électrification des transports, pour les transports intelligents. Mais aujourd'hui, on va parler de la production d'énergie renouvelable. Donc, quel est notre ostre? En quoi on contribue, justement, à stimuler et développer la recherche collaborative au Québec? Bien, il y a trois volets. Il y a un volet de stimulation où on fait, où on participe, comme aujourd'hui, dans le fond, à des conférentes, des webinaires, des activités pour, bien, déjà, augmenter la connaissance de cette possibilité-là, pour qu'il y ait de plus en plus de gens au Québec qui se disent, on a de l'innovation à faire, tiens, plutôt que de le faire dans notre coin, dans une méthode glucastique, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en partenariat avec des académiques qui ont une expertise là-dessus? On veut aussi travailler à animer la communauté, à mettre les gens à entendre, parce que si on veut collaborer, il faut plus se connaître, il faut plus échanger. Et finalement, et ça va intéresser beaucoup de gens, on fait carrément du financement et de l'accompagnement. Une fois que des partenaires industriels et économiques se sont retrouvés, ont un intérêt commun à faire de la recherche et de développement collaboratif, bien, nous, on va les accompagner dans cette démarche-là et même mieux, on va financer et on peut faire des montages financiers qui sont très, très intéressants pour tant pour les entreprises que pour les chercheurs. Donc, pour l'industriel, de s'engager dans une démarche d'innovation collaborative, bien, c'est d'abord une démarche d'innovation, donc il y a un avantage concurrentiel pour lui, évident, il développe un produit différencié, plus compétitif, plus performant, mais d'aller plus spécifiquement dans le modèle de recherche collaborative, bien, ça lui permet d'accélérer le développement de ses innovations. S'il doit le faire entièrement lui-même à l'interne, bien, des fois, il faut qu'il bâtisse l'expertise, il ne peut pas profiter de l'expérience, des réussites et des échecs de ceux avant lui, donc son cycle de développement d'innovation risque d'être beaucoup plus long que dans un contexte de collaboration avec des experts puis des gens, que c'est leur métier puis leur passion d'innover puis de trouver des nouvelles solutions puis à des problèmes auxquels on peut faire. Pas négligeable, bien sûr, je l'ai dit, je le répète, accéder à du financement, et bien sûr, quand on accède à du financement, on diminue nos coûts, mais on réduit le risque aussi nécessairement parce que, mon style innovation, une de ses caractéristiques, c'est le risque. On fait de la recherche, on espère trouver, on espère avoir des bonnes solutions efficaces, mais il y a une part de risque qui est impliquée, donc si on peut avoir du financement qui vient nous appuyer, bien, on diminue ce risque-là au niveau économique. Bon, en plus de ça, bien, ça permet d'accéder à des équipements de pointe, des expertises uniques qu'on n'aurait pas nécessairement si on essaye d'innover entièrement à l'interne. Je n'irai pas dans le détail un par un. C'est collaboratif, donc le chercheur aussi et son équipe et le milieu académique a des avantages, lui aussi, d'accéder à du financement qui permet d'avancer dans ses recherches. Et de faciliter le transfert technologique de ses connaissances de le milieu académique vers le milieu industriel. Finalement, je mettais un peu plus bas les avantages pour le chercheur de la formation du personnel hautement qualifié. Notez que ça, c'est un avantage pour l'ensemble de l'industrie, finalement. Quand on fait de la recherche collaborative avec des académiques, eux-mêmes travaillent avec des étudiants, c'est évident qu'à la fin de cette aventure-là, on a globalement augmenté l'expertise et les ressources humaines qui sont disponibles pour l'industrie pour continuer à progresser, être capable de relever ces fameux défis-là qui attendent l'industrie au cours des prochaines années. Donc, pour essayer d'être un peu plus compréhens, je suis allé, on est allé chercher sur notre site web. En fait, vous pouvez y aller, vous verrez un peu le genre de projet qu'on réalise. Comme je vous dis, on est dans plusieurs domaines qui débordent la production d'énergie renouvelable, mais on en a un certain nombre qui ont eu lieu par le passé, comme celui-ci d'optimisation de l'intégration des énergies renouvelables dans des micro-réseaux. Et donc, c'est un exemple de succès. On a travaillé aussi sur la réduction du coût des composants de panneaux solaires en utilisant des nouveaux matériaux, donc avec l'Université de Sherbrooke et STAS. Et on a d'autres projets comme ça, l'analyse, l'optimisation, concept de station de recherche solaire et ainsi de suite. Je ne vous les lirez pas, vous les voyez à l'écran, mais on a donc, on travaille sur du concret et je vous invite à réfléchir, bien, vous, chez vous, qu'est-ce que, quelle innovation auriez-vous besoin et est-ce que, finalement, la recherche collaborative serait pour vous la façon la plus rapide, la plus rentable et la moins risquée de développer ces innovations-là et puis d'augmenter votre capacité économique et vos résultats. Alors, je vous invite à rejoindre cette communauté-là, d'innover, entre autres, en étant membre de notre organisation, ce qui vous donne accès, entre autres, au répertoire des membres, toutes les capacités de réseautage et d'information que ça implique et, éventuellement, bien sûr, d'obtenir du financement pour les projets de recherche collaborative que vous pourriez t'amener à nous soumettre. À cet égard-là, il y a un appel de projet qui est actuellement en cours en énergie et transport électrique et intelligent. La date de clôture est le 15 octobre. Donc, si vous avez des bonnes idées, c'est en plein temps de prendre contact avec nous et de voir comment on peut vous jumeler avec un partenaire académique. Si vous êtes un industriel, industriel, si vous êtes un chercheur et présenter une demande dans le cycle actuel. Mais sinon, si ce n'est pas pour le 15 octobre, on a continuellement différents appels à projets comme ça et différentes opportunités de financement. Prenez contact avec nous, devenez membre d'Innover et on va vous aider à accélérer, dérisquer et financer vos projets de recherche et d'innovation. Merci beaucoup, Thierry. Oui, ça me fait plaisir. Et donc, effectivement, c'est un petit peu ça l'idée. C'est qu'effectivement, il y a des actions à entreprendre très, très rapidement en suivant la feuille de route de l'AQPER avec les technologies qui existent aujourd'hui et qu'on peut déployer aujourd'hui à très grande échelle. Mais il faut aussi, en permanence, penser au coup d'après et à ce qu'on va faire demain et après-demain et donc arriver à tenir un petit peu les deux en parallèle. Ce développement très, très actuel et le futur à court et moyen terme. Sous-titrage Société Radio-Canada